Bonjour à toutes et à tous, merci à tous les collègues d'être là pour cette conférence de Thierry Ménissier et Audrey Torrent que je vois ici également. Alors quelques mots d'introduction avant de laisser la parole à Thierry. Merci à toi d'avoir répondu à cet appel qui est un appel que je vais mettre un tout petit peu en contexte tout de suite. L'université Bordeaux-Montagne a signé, a fait partie avec l'université de Bordeaux comme porteur, a été lauréat d'un pôle universitaire d'innovation qui va faire de Bordeaux l'une des villes de France qui va se consacrer à l'innovation. Et donc dans ce cadre, à l'université, notre université qui est donc, tu le sais Thierry, une université d'art, lettres, langue, sciences humaines et sociales, où l'innovation telle qu'elle est comprise par le gouvernement, par les appels à projets, comme en gros la création de valeurs, du transfert, une manière de gagner de l'argent en transférant les produits de la recherche, est assez peu native de l'environnement, sciences humaines et sociales qui nous constituent. Même si la situation est hétérogène, même s'il y a des labos qui sont davantage, qui se sont lancés davantage dans la partie transfert, pour la plupart de nos collègues, l'innovation telle qu'elle est définie est un peu une sorte de terra incognita. Et donc en voyant le travail de Thierry Ménissier qui est philosophe et qui travaille sur l'innovation, je me suis dit que c'était peut-être un bon moyen de prendre cette question par un bord plus amène à notre communauté. Avant toi, il y a eu Yann Mondon, qui est technicien d'innovation, qui travaille à la SAT Aquitaine Sciences Transfer ici, et l'auditoire était beaucoup plus clairsemé, ce qui montre déjà que l'entrée par la philosophie nous est un peu plus, comment dire, palatable, ils disent les anglais, tu vois, ça a un peu plus envie. Alors je ne présente pas tous les gens qui sont dans la salle, il y a ici les directeurs de recherche, il y a ici Frédéric Boutoul qui est l'ancien VP recherche, et puis il y a juste au premier rang Étienne Duguay, je le salue en particulier parce que Étienne est le vice-président innovation de l'université de Bordeaux, et c'est aussi lui qui porte, qui a porté, qui a construit tout le pays. Je te remercie Étienne pour ta présence, et puis voilà, il y a aussi quelques autres personnes de l'université de Bordeaux qui sont là, sur ce travail qu'on a en commun, qui peut-être ont eu la curiosité de ce que pourrait être une vision plus SHS de l'innovation. Alors Thierry Ménissier est professeur des universités en philosophie à l'université Grenoble-Alpes, et il est membre aussi de l'Institut de philosophie de Grenoble. Il est responsable d'une chaire en ce moment qui s'appelle Éthique et Intelligence Artificielle. Quand on parle d'innovation, nous, le lien avec l'intelligence artificielle arrive assez souvent, donc sur cet aspect aussi de la conférence, je pense que ça peut nous intéresser, qui est l'un des quatre instituts, cette chaire appartient à l'Institut pluridisciplinaire d'intelligence artificielle de Grenoble, qui est l'un des quatre instituts qui ont vu le jour à la suite du rapport de Cédric Villani en mars 2018, qui s'appelait Donner un sens à l'intelligence artificielle. Donc Thierry Ménissier est agrégé de philosophie, il est docteur de l'EHESS en études politiques, et il est HDR en sciences politiques et en philosophie. Il partage avec Sandro Landy, qui nous accueille ici dans cette maison des sciences de l'homme d'intérêt premier pour Machiavel, pour la pensée politique de Machiavel. Mais ses recherches actuelles concernent l'innovation technologique, organisationnelle et sociale, appréhendée comme un mode de transformation globale des sociétés contemporaines, qu'on peut qualifier de post-progressiste. Alors vous avez eu une bibliographie un peu plus complète et puis un petit résumé de sa conférence, qui va durer à peu près, disons, jusqu'à une heure et demie pour qu'on ait une demi-heure de question. Ah oui, oui, tout à fait. Voilà, ou moins si tu le souhaites, oui, comme tu veux. En tout cas, nous, on a un créneau de deux heures. Et le titre de la conférence, c'est « Penser l'innovation de l'économie capitaliste à la réinvention des sociétés en transition ». Voilà, à nouveau, un grand merci et puis je te laisse la parole. Merci beaucoup pour cette invitation. Donc, chers collègues, chers étudiants, mesdames et messieurs. Donc le titre est, comme vous le voyez, un petit peu à rallonge. On peut trouver plus sexy, mais sans doute est-il explicite, voire prometteur. Donc comme il a été dit, je pratique la philosophie plutôt politique et au bénéfice de quelques malentendus tout à fait intéressants, la fortune a fait que je dois exprimer ma virtu pour diriger une chaire au sein de l'Institut pluridisciplinaire d'intelligence artificielle de Grenoble qui s'appelle MIAI. Et je n'en parlerai pas beaucoup, sauf si vous me questionnez. En fait, je suis venu à cette chaire, à diriger cette chaire, qui est un... je trouve une belle réussite collective après quatre ans d'exercice, en étant d'abord un philosophe politique de l'innovation. Et cette qualification, je l'ai travaillée depuis de nombreuses années, la philosophie politique de l'innovation n'existait pas sur le plan académique avant que je m'en occupe. Elle existait sur un plan, je vous le dirai tout à l'heure, non académique, non directement académique. Et je dirige aussi actuellement un autre programme qui est lié aussi à l'innovation technologique qui s'appelle TICWA, comme indiqué, qui est un programme sur les innovations quantiques. Donc, en disant cela, j'ancre le propos dans une forte demande des savoirs scientifiques et technologiques aujourd'hui à l'égard de nos disciplines de sciences humaines et sociales, à la fois réflexives et critiques, en tout cas sur les sites technologiques, les sites d'innovation tels que celui de Grenoble. Il est clair que c'est peut-être une particularité grenobloise pour laquelle, depuis 15 ans, nous avons beaucoup œuvré. Il n'en demeure pas moins que je ne suis pas né immédiatement à ce genre de sujet, comme il a été dit, comme tout un chacun dans ma profession, j'étais formé à la connaissance des auteurs classiques en étant agrégé de philosophie. Et celui qui m'a amené à cette dérive, eh bien, il a été rappelé que c'est Nicolas Machiavel. Donc, les machiavélistes spécialistes de Machiavel sont capables de tout, n'est-ce pas ? Ainsi que la plupart des auteurs de la Renaissance. Il est d'ailleurs frappant de voir que, parmi les collègues, les philosophes qui s'occupent de ce qu'on appelle l'éthique de l'intelligence artificielle, souvent sont formés par des auteurs de la Renaissance, Machiavel ou Montaigne. Sans doute parce que la liaison se faisait à l'époque de la Renaissance, tant dans le contexte italien que dans, enfin, florentin que dans le contexte français, entre les humanités et les savoirs techniques. Il ne semble que la modernité a clivé cela. Et aujourd'hui, nous retrouvons dans l'urgence, dans la main qui nous est parfois tendue, dans les opportunités que nous pouvons prendre, nous retrouvons quelque chose de cette ancienne connivence qui est elle-même liée à notre tradition. Mais c'est une sorte de tradition perdue qu'il faut savoir retrouver. Comme vous le savez, Machiavel n'est pas un philosophe, mais un conseiller. Peut-être que ça aide à appréhender les problèmes techniques. Lui-même avait affaire à des problèmes techniques et organisationnels en tant que, donc, haut fonctionnaire de la République florentine. Et l'ancrage que, pour ma part, j'ai choisi parmi les traditions interprétatives de cet auteur, c'est celui de privilégier la lecture républicaine, telle que l'ont ravivée des interprètes, des historiographes anglo-saxons, G.J. Pocock, qui est décédé d'ailleurs tout récemment, et Quentin Skinner. Donc, mon parcours de machiavéliste s'est doublé d'un parcours machiavélien. On désigne par là la pensée ou la philosophie inspirée de Machiavel. Mon habilitation de sciences politiques portait sur des problèmes non directement liés aux commentaires de Machiavel, mais tout de même, à chaque fois que je m'exprimais, on disait « mais ça ressemble quand même beaucoup à Machiavel, ce que tu fais ». Donc, j'étais très vexé, mais enfin, je m'en suis fait, finalement, je m'en suis porté bien en assumant d'être avec quelques autres. Donc, c'est très impressionnant de parler de Van Sandro, qui est quand même le meilleur d'entre nous aujourd'hui. Donc, finalement, je m'en suis fait une raison et avec beaucoup d'intérêt, en traitant progressivement le sujet, je le dis pour les doctorants et les doctorantes, le sujet implicite que portait ma thèse sur Machiavel était celui que j'ai découvert plus tard. Quel est le sens des crises ? Et ce qui m'amène à une considération plus générale, plus ambitieuse, qui est de qualifier cette nouvelle renaissance que nous vivons. Voilà. S'agit-il de quelque chose qui ressemble à la renaissance que nous avons déjà vécue ? Et c'est pour cela, au terme de pourtant ce qui m'a semblé beaucoup de détours, que je suis venu, finalement, assez naturellement à la question qui hante la problématique machiavélienne de la rupture des temps, du problème de la qualité des temps, à savoir la relation entre innover et rénover, avec une particularité, c'est que parmi les philosophes tournés vers la science politique, ce qui m'intéresse c'est la verita effectuale della causa, donc la vérité des faits et des effets dont parle Machiavel dans Le Prince. Ce sont des conditions de parole initiales qui m'ont permis de qualifier mon propre parcours, qui se confond avec celui de deux collègues dont je veux saluer la mémoire, l'un qui fut mon professeur dans l'équivalent du master, le DEA à la Sorbonne, François Dagonier, et l'autre qui fut un compagnon de route, pour lequel, d'ailleurs, j'ai écrit, sur l'inspiration duquel, la demande duquel j'ai écrit mon livre « Philosophie de la corruption », qui malheureusement est décédé avant de pouvoir le lire, des auteurs qui privilégient le dialogue entre les concepts et les cadres matériels de l'action. Alors, je vous dis ça parce que ça peut sembler étrange dans la tradition philosophique française, surtout à partir d'une formation comme l'agrégation de philosophie et une thèse sur auteur, d'en être venu au sujet qu'on va traiter ensemble aujourd'hui. Ce n'est pas si étonnant avec des maîtres ou des compagnons de route de ce calibre, qui, pour l'un, par exemple, dans les années 90, proposait un ouvrage sous-titré avec l'expression « philosophie écologique », qui était le seul livre d'un philosophe francophone portant là-dessus dans ces années-là, qui traitait de la réontologisation nécessaire des déchets et des détritus. Ce qui est devenu un sujet d'actualité, de l'innovation en transition, mais qui ne l'était pas du tout quand François Dagonier s'y est intéressé, dans la perspective de son propre travail, qui s'intitulait un sous-ouvrage qui s'appelle « Rematérialiser ». Quant à Robert Damien, sa pensée politique m'a frappé, je l'ai rencontré plus tard. Damien propose, par exemple, dans « Bibliothèque et État », une lecture de la construction de la raison publique à travers le projet de bibliothèque que le cardinal Mazarin confie à son secrétaire, le philosophe matérialiste Gabriel Naudet, comme si la raison publique ne pouvait s'atteindre que par la construction d'un savoir, celui des bibliothèques, ce qui va devenir la bibliothèque publique. Vous voyez, dans tous les cas, les concepts, ici la question de l'anthologie des déchets, là la question de la construction d'une raison publique passe par la prise en compte, tantôt de la matière, tantôt des cadres matériels de l'action. Alors on pourrait faire remonter les choses plus loin, c'est ce que je suis en train d'essayer de faire à mes heures perdues. Je pense que le premier qui fait ça, c'est l'autre élève de Socrate, l'élève minoré de Socrate par la tradition académique française, à savoir Xénophon, dont l'œuvre, me semble-t-il, culmine à la fois dans ses traités sur ce qu'on appelle aujourd'hui le leadership, mais aussi dans son traité sur l'équitation, son traité sur le commandement du peloton d'équitation. Donc des choses qui sont proprement philosophiques pour ce type d'auteur qui s'intéresse à la relation entre les savoir-faire, les savoirs en général, notamment les savoirs difficiles à formaliser, et l'action envisagée d'un point de vue matériel. Voilà. Alors j'en étais là, si vous voulez, ainsi formé, à me demander quelle politéia, comme l'aurait fait un auteur grec, à la fois quelles institutions et quelles civilités pour les sociétés contemporaines. Avec des questions philosophiques, je vous laisse imaginer, insondables, j'étais tourmenté, bref, un moment difficile. Le lot quotidien du philosophe. Et coup de théâtre, l'ANR me propose, nous propose, l'appel à projet, un gros appel à projet, Société Innovante, en 2011. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, ça m'a totalement déconcerté, ce concept. Je n'avais jamais entendu parler de ça. J'ai fait mon enquête et j'ai trouvé, j'ai réussi à trouver les collègues qui avaient écrit les cinq pages préliminaires, qui étaient une sorte de fantasmagorie de philosophie politique sur les sociétés innovantes. Et la collègue que j'ai trouvée, qui a inventé le concept, m'a dit, on s'était quand même bien amusé. Alors, oui, c'est-à-dire, ça veut dire quoi ? Je ne sais pas. Cet appel à projet, les collègues, s'en souviennent peut-être, était destiné à nous doter richement, dès lors que nous envisagions, nous autres sciences humaines et sociales, de travailler avec les sciences, technologies et santé. Alors, j'ai candidaté deux fois, ça n'a pas marché. Mais les wagons d'argent sont arrivés chez certaines personnes. Alors, l'appel à projet m'avait déconcerté, puis le concept aussi. Et en 2018, il y a eu plusieurs fois, on a proposé, l'ANR a proposé cet autre intitulé, beaucoup plus clair, comme vous le voyez, société innovante, intégrante et adaptative. Alors, donc, je me suis vraiment interrogé en disant avec mes, vous voyez, mes antécédents, avec l'héritage qu'on m'avait donné, avec mes compagnons de route. Je me suis interrogé, du coup, sur le rôle de la science et de la technique, disons, pour la constitution de telle société. Je suis parti, vous voyez, d'une invention de l'ANR. Et ça a donné, vous voyez, des années après, il faut bien dix ans, moyennant quelques autres publications sur le chemin, en cours de route. Mais pour écrire un livre de philosophie, il faut dix ans. Et au début, il y a peu de lecteurs, il faut bien le reconnaître. Donc, je suis ravi d'être ici parce que ça prouve que le livre qui commence à être bien reçu, en fait, cette enquête philosophique que je consacrais à la notion d'innovation au pluriel, comme vous voyez, c'est ce dont on va parler, à trouver, commence à trouver son lectorat. Alors, vous connaissez maintenant l'origine de l'enquête, mais il faut préciser les termes. De quoi est-il question avec la notion d'innovation ? Bien entendu, il s'agit d'un terme ancien. Les langues inspirées par le latin, finalement, ont connu, dès le XVIe siècle, disons, ont reconnu la notion de nouveauté à travers un certain nombre de formes verbales, etc., à partir du latin novo. Mais le terme d'usage massif est assez récent. Alors, on peut donner l'image de cette collègue, Rosabeth Moss-Kanter, qui a proposé dans les années 1980, il y a d'autres ouvrages, mais celui-ci est assez intéressant, assez éloquent. Il a eu un succès considérable, peut-être parce qu'il a été promu par la Harvard Business School, où exerçait cette collègue. Donc, il portait, vous voyez, sur l'innovation susceptible de doper la productivité pour les entreprises américaines. Alors, c'est intéressant de voir que, évidemment, le concept était immédiatement la notion d'innovation reliée à la dynamique productive, et ce n'est pas sans raison. Le titre de l'ouvrage, « Choc promettait », ce qui fait, donc, saliver un machiavéliste qui a bien lu le chapitre 25 du Prince, sur la fortuna et la virtu, « Promettait la maîtrise du changement », donc qui est la grande question de la réussite, si vous voulez. Alors, à partir de ce repérage historique, j'en suis venu, j'en donnerai les détails tout à l'heure, à construire l'idée que l'innovation représente un nouveau paradigme, qu'il faut l'entendre comme un nouveau paradigme, en entendant par ce terme de paradigme la même chose que ce que l'épistémologue historien des sciences, Thomas Kuhn, entendait dans son livre célèbre, légitimement célèbre, de 1962, « La structure des révolutions scientifiques ». Kuhn s'intéresse à ce moment-là à la manière dont Copernic, malgré lui, Galilée, de manière beaucoup plus consciente et résolue, et ensuite, évidemment, Newton, ont installé une représentation du monde, à la fois cosmologique, qui concerne l'ensemble de l'univers, et physique, ça concerne la science physique, particulière, en rompant avec les anciennes manières de penser. ainsi qu'une est estimée que la notion d'histoire des sciences doit être pensée à partir, comme c'est indiqué, de la notion de révolution. L'histoire des sciences est constituée de révolutions parce que les paradigmes succèdent au paradigme. C'est une représentation non linéaire de l'histoire des sciences. Ce qui fait que les paradigmes se contestent les uns les autres, s'emboîtent plus ou moins. Eh bien, pour ma part, je soutiens que l'innovation constitue le paradigme dominant notre condition éco-socio-technique contemporaine. Alors, autant de mots pour expliquer le travail de transformation théorique que j'essaie d'opérer à partir de quelque chose qui met en relation l'économie, donc la manière de produire et d'échanger, la sociologie, l'ensemble des usages, et plus précisément, les usages techniques. En mettant en valeur le fait que le symbole, un des symboles de notre condition se tient dans votre poche et dans ma main, à savoir cet objet, le smartphone, qui, à lui seul, peut symboliser aisément, c'est ce qu'on fait souvent, l'innovation technologique et sociale, voire du fait de ses extraordinaires fonctionnalités organisationnelles. Dans ce paradigme, à la différence très très notable du paradigme précédent, celui du progrès, eh bien, l'usager semble jouer un rôle décisif. Il semble jouer un rôle décisif en ce sens que l'acte d'achat repose sur un consentement qui est celui d'acheter, je ne sais pas si vous appelez ça un téléphone, vous ? En fait, un ordinateur bis par rapport à celui que vous avez déjà. Donc, ce n'est pas du tout un téléphone. Nous, en tout cas, le marketing de l'innovation joue à plein en ce sens qu'on ne dit pas que ça change tout. On dit que c'est un téléphone. Sinon, les gens n'achèteraient pas. Un deuxième ordinateur, voilà, que tu as l'impression de ne pas payer parce que le modèle d'affaires pour te disposer à l'acte d'achat est en fait totalement... Mes enfants croient que ça ne coûte rien. Donc, ils les cassent régulièrement. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez, les plus jeunes d'entre vous, ou certains des moins jeunes sont nés dans un monde qui n'a pas toujours existé. Voilà. Ce paradigme de l'innovation qui s'est imposé tend à devenir même, finalement, un mot d'ordre qui régit des sphères pour lesquelles il n'a pas été conçu. C'est ça qui m'a intéressé. Mon poste de professeur des universités, ce n'est pas dans un département de philosophie. Il s'intitule Science humaine et innovation. Il a été créé dans un institut pluridisciplinaire d'innovation qui a été ensuite rattaché de manière assez forcée à l'école publique de management de l'Université de Grenoble, c'est-à-dire Grenoble IAE. C'est intéressant de voir que cette manière de présenter les choses par la formation, si vous voulez, est importante parce qu'avec les collègues, je co-dirige, nous animons un master qui s'appelait Management de l'innovation en 2012, qui s'est appelé ensuite Management de l'innovation responsable et qui maintenant connaît un parcours qui s'appelle Design de Transition. Tout ça est très intéressant comme une adaptation progressive. Toujours est-il que dès le début, dès 2012, nous avons formé des gens au management de l'innovation grâce notamment aux sciences humaines et sociales, on en reparlera plus tard, à la conduite de projets, où les débouchés étaient à 50% dans les institutions publiques et à 50% dans les entreprises privées. Donc dès le début, je me suis rendu compte que l'innovation caractérisait une dynamique d'origine capitaliste, je vais le préciser, mais qui avait tendance à contaminer, j'utilise cette métaphore à dessin, d'autres sphères de la vie sociale, des sphères institutionnelles et publiques pour lesquelles il n'avait pas été conçu. Cela même m'intriguait dans le fait, vous voyez que précisément, l'ANR nous invitait, nous autres philosophes, sociologues, linguistes, etc., juristes, à collaborer pour actualiser encore plus cette dynamique. Voilà, donc j'en profite pour dire que maintenant le code couleur est installé, quand c'est en violet, c'est dans mon livre. Voilà, donc ça simplifie la lecture. Du coup, je me suis livré à une enquête sur ce curieux modèle dont il me semblait qu'en effet il était extrêmement susceptible de s'étendre jusqu'à l'infini, au point qu'on nous le fait, on nous dispose souvent, par manque de rigueur sémantique, à le confondre avec la notion de progrès. Moi, je pense que l'innovation n'est pas du tout le progrès, si on est rigoureux, si on s'intéresse au contenu sémantique précis des concepts. Alors, on est enclin à le considérer avec certitude dès lors qu'on s'intéresse au fondateur, au fondateur, à Joseph, à Loïs Schumpeter, qui est, comme le dit Thomas McGraw dans son livre célèbre et légitimement intéressant, le prophète de l'innovation. Comme vous le savez, peut-être ce grand seigneur de la pensée économique, propose une vision prophétique, littéralement, qui ne correspond pas à ce que vit son époque, puisqu'il écrit dans les années 1940, où il constate que le libéralisme a tendance à s'essouffler, du fait qu'il, probablement, dit Schumpeter dans ses livres des années 40, il mobilise une énergie qui fatigue les humains. D'où le fait, constate-t-il avec inquiétude que les pays européens ont eu tendance à céder aux sirènes des économies dirigistes ? Ici, le fascisme, là, le nazisme, et ailleurs encore, donc, le soviétisme. Et Schumpeter est un fervent défenseur du libéralisme et du capitalisme. Et il constate qu'en fait, il y a une difficulté majeure à tenir ce régime et qu'en fait, l'économie dirigiste peut-être rassure des humains en perte de points de repère. Or, c'est tout à fait fâcheux parce que, pour Schumpeter, la liberté se confond avec cette capacité qu'on a de désirer changer le monde par l'entreprise ou l'entrepreneuriat. Comme l'ont bien montré Lapier et Swaton dans plusieurs articles, dont un de 2013, il y a une perception de l'entrepreneur comme surhumain chez Schumpeter. Tout entrepreneur n'est pas innovant. Mais l'entrepreneur innovant possède un type d'énergie littéralement susceptible de transformer l'histoire du monde. Alors donc, je trouvais ça incroyable pour lire Schumpeter en disant, ben voilà. Et Schumpeter prophétise une société, alors qui est la nôtre ? Ou, comme le dit Madame Moskenter, en effet, la création de valeur par la science et la technologie est susceptible de doper l'économie. Donc vous voyez, des années avant les années 80 aux USA, Schumpeter, dans le creux de la vague, prophétisait une vision qui est la nôtre. Alors vous allez me dire, ça c'est des considérations prophétiques d'économistes exilés de l'Autriche aux USA. Mais en fait, c'est impossible de tenir cette position. Les faits sont contre cette objection. Les voici les faits. Regardez le regard heureux de ces gens-là, dont certains, celui de gauche, nous montrent la voie qu'il faut suivre. Vous les avez reconnus, ce sont les grands entrepreneurs des GAFAM. Donc dans l'ordre, j'ai pour celui-là. Vous l'identifiez ? C'est le plus riche. Jeff Bezos. Voilà. Le patron d'Amazon. Le plus ancien sur le marché, donc Mark Zuckerberg. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin, parce que c'est le moins raisonnable, on le voit bien actuellement, donc Elon Musk. Elon Musk, qui fut donc, qui est successivement le fondateur de plusieurs sociétés innovantes, par exemple, parmi d'autres, Tesla. Quoi d'autre alors ? SpaceX ? Voilà. Je peux raconter quelques petites anecdotes. Bon. Quand j'étais jeune, mon père nous réveille à la nuit pour voir sur la télévision, qui avait que quelques chaînes, le lancement des fusées par la NASA. Et il me disait, mais regarde Thierry, regarde cette fusée qui décolle, tout ça. Donc c'était beaucoup d'émotion. Et vous vous souvenez, un des prodiges de SpaceX, c'est de faire revenir le lanceur. Alors ça, moi, je fais partie des gens qui disaient, non, mon père me l'a dit. Ces trucs-là, jamais ça redescend. Bon, mon père ne m'a pas dit que ça polluait quand même beaucoup. Et il me disait, tu vois, tes impôts, ils partent en fumée. Mais c'est bien. On ne peut pas faire autrement. Alors là, ce qui sort de l'esprit d'un adolescent comme ça, c'est tous des adolescents un peu attardés. Donc c'est pas possible. Et d'autant que, comme vous le savez, Elon Musk s'était promis de faire revenir le lanceur sur une barge sur la mer. Il a dit, hé, quand tu veux. Ça a échoué plusieurs fois. On s'est moqué de lui. Sauf qu'à un moment donné, la fusée est revenue, enfin le lanceur est revenu en marche arrière sur une barge. Eh bien, je vous assure que j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que mon enfance était finie. Le progrès s'était fini. La garantie de l'État. Le fait que des ingénieurs et des techniciens nous expliquent que ça part en fumée, mais c'est bien. Non, non, il y a quelqu'un qui dit, non, non, mais ça coûte beaucoup trop cher. Avec l'argent de la NASA, il fait ça. Mais on lui dit, ok, ramène le lanceur pour être utilisé. Voilà une innovation. Quelque chose que personne n'a jamais vu et qui permet, vous voyez, de changer l'histoire du monde. Alors, j'évoquais le fait, le caractère un peu adolescente, ces grands personnages. Dans une des diapos que je montre quand je développe un peu, il y a les Médicis, juste après. Je vous parle en spécialiste de la Florence de la Renaissance. Ces individus, comme autrefois les Médicis ou d'autres grandes familles, ne sont pas caractérisés par quelque chose de raisonnable. Ils ne sont pas raisonnables. Ils sont au contraire, si vous voulez, susceptibles de commettre des folies, comme le fait d'envoyer une voiture électrique dans l'espace, par exemple. Voilà, comme par jeu. Il n'en demeure pas moins que nous sommes victimes et complices de ce que j'appelle dans mon livre la mythologie individualiste de l'innovation. En fait, ces grands caractères s'auto-construisent sur une scène médiatique qui a sa réalité. C'est une mythologie, je vais le dire, mais qui a sa réalité parce qu'à la suite de ce que faisait Steve Jobs, et d'autres avant lui, mais Steve Jobs a vraiment popularisé cette idée, se produisent régulièrement des grands shows qu'on appelle des keynotes technologiques, où le leader promeut, devant les employés de la firme et s'est relayé de manière médiatique extrêmement puissante en Mondiovision, promeut la solution innovante à laquelle personne ne croit, sauf qu'il a élaboré avec ses équipes en secret le discours qui va avec le produit. Et si la keynote fonctionne, si le discours fonctionne, il y a une forme de incapacitation très forte. La parole du leader, tel Moïse avec les Hébreux, galvanise à tel point la foule que la mer s'ouvre. Et derrière, vous avez des levées de fonds à milliards de dollars. Donc c'est assez incroyable, d'autant que c'est très bien documenté par l'histoire, par la sociologie ou par les sciences de gestion. Aucune démarche d'innovation n'est solitaire. En réalité, l'innovation est une manière, une pratique, un sport, si vous voulez, extraordinairement collectif. En fait, c'est comme au rugby, en réalité, une action individuelle qui réussit, c'est une action collective invisible. Et même parfaitement visible si on connaît le jeu. Et donc, si vous voulez, pour Steve Jobs, par exemple, chacun sait qu'il avait un double qui était Steve Wozniak, qui était celui qui s'y connaissait sur le plan technique. Jobs apportait autre chose, la vision. Donc en fait, en réalité, vous voyez d'emblée un phénomène mystérieux qui correspond à un fait social très complexe. Un fait social complexe et extrêmement valorisé par nos sociétés. C'est valorisé par nos sociétés. Il y a un monde de l'innovation avec des dynamiques qui peuvent s'analyser en termes de géopolitique, en termes de psychologie et d'émotion particulière. Et qui correspondent bien à une économie extrêmement installée. On le voit bien, j'évoquais Steve Jobs, avec les effets encore présents dans la dynamique de vente des produits Apple. Avec un effet de distinction extraordinaire pour les clients d'Appel, alors que ce sont des solutions de grande consommation qui sont vendues. Donc c'est tout à fait étonnant ce qui se passe. Comme si la dynamique de l'innovation contribuait à celle de l'individualisation sur le plan sociologique. Alors, toujours est-il qu'en philosophe, j'aime aller plus loin que la caractérisation, disons, sociologique, psychologique ou même sociale. Tout simplement, le repérage géopolitique, ce qui est intéressant. Mais j'aime aller dans les modèles qui construisent les paradigmes. Et de ce point de vue, le modèle schumpeterien est très original, comme vous le savez. J'ai mis avec ces deux phrases célèbres une illustration qui est celui de ces natures mortes qu'on appelle les vanités. Puisque la pensée schumpeterienne installe l'idée que le nouveau ne sort pas de l'ancien, ce qui est quand même extraordinaire. En général, le nouveau sort de l'ancien, à commencer par la génération des enfants. Enfin, quand on fait des enfants, quoi. Le nouveau sort de l'ancien. Là, c'est étrange. Le nouveau ne sort pas de l'ancien, mais apparaît à côté de l'ancien et, dans une réalité tragique, lui fait concurrence jusqu'à le ruiner. Alors, évidemment, ça rappelle immanquablement des histoires d'innovation, comme par exemple la fâcheuse mésaventure de la firme Kodak, qui, je vous le rappelle, était leader mondial de la production de photographie. Et qui a connu une disruption, je vais parler de ce terme dans une minute, vraiment une révolution à partir du moment où on a fait des photos avec, non pas de la chimie et du papier, mais avec de l'électronique. Les gens qui développaient l'appareil photo numérique, Kodak ne pouvait pas les voir. Ils n'étaient pas concurrents de Kodak. Parce que Kodak ne savait pas, comme on le dit souvent dans les savoirs de l'innovation, Kodak ne savait pas qu'il ne fabriquait pas des photos, mais qu'il fabriquait des souvenirs. Et pour produire des souvenirs, on peut peut-être passer par un autre procédé. Alors, vous voyez, la difficulté, c'est que Kodak devait imaginer, convertir, reconvertir, former à nouveaux frais des bataillons de chimistes. Ce qui est une problématique extrêmement complexe. Alors, tout ça a amené Schumpeter à une vision, qui est celle de la destruction créatrice, dont l'origine peut être trouvée, par exemple, dans la pensée anarchiste, et aussi dans la position Nietzscheine d'une volonté de puissance. Ce qui permet, ça c'est assez bien documenté, l'anarchisme un peu moins, la pensée libertaire un peu moins avec les jeunes Hegeliens. Ce qui permet de conclure que l'innovation est en effet un concept post-progressiste. Si on entend par progrès, du moins, comme l'explique très bien Pierre-André Taguiev dans son chapitre 2, remarquablement fait de son ouvrage classique, sur le sens du progrès, si on entend par là, non seulement une approche cumulative, mais aussi l'ambition, si on restitue l'ambition sociale du progrès. Voilà. Avec l'idée, dans le modèle du progrès, que la connaissance rationnelle conduit au bonheur. Ce qui est discutable. Voilà. Alors, il ne faut pas trop douter de ça quand on fait une thèse, mais ce n'est pas sûr. Alors, toujours est-il que j'ai coutume de raconter toujours la même histoire, mais elle me plaît tellement que je ne peux pas m'empêcher une histoire personnelle, là encore, qui évoque ma grand-mère, à ce moment-là. Ma grand-mère était née en 1899, en Sologne. Donc, c'est-à-dire qu'elle avait 1899... Ma grand-mère était née au 19e siècle, quand même. Et elle avait donc 10 ans en quelle année ? Voilà, il y en a qui suivent. 1909. Alors, comment est-ce qu'on s'éclairait en 1909 dans le Béry, enfin, la campagne française ? Avec des bougies. Vous êtes quand même un peu durs avec les bérichons, là. Il y a des objets techniques intermédiaires entre la bougie et nous. Il n'en a pas eu. Oui, avec un globe. Il y avait peut-être des bougies aussi. Il n'en a pas eu, il n'a pas eu, il n'a pas eu. Toujours est-il que, comme pour la bougie, il y a un foyer central, et ça projette, il y a des ombres, quoi. Donc, dans le Béry, ma grand-mère, quand elle devait aller à l'école ou autre, elle devait avoir peur, quoi. Et cette personne, quand j'ai eu moi-même 10 ans, régulièrement, donc je faisais mes devoirs sous la lampe, vous savez, avec ces ampoules, ces vieilles ampoules qui déchiraient les yeux avec un filament, et quand le soir se faisait et que je devais faire mes devoirs, ma grand-mère s'approchait de l'interrupteur avec une émotion que je ressentais. Il y avait, finalement, une émotion très puissante que je n'arrivais pas à qualifier. Et enfin, je lui ai dit, enfin, mamie, que se passe-t-il ? Et elle approche l'interrupteur, elle allume la mirabilité. Tu vois, Thierry, ça, c'est le progrès. Je n'oublierai jamais cette émotion. Qui voulait dire quoi ? Qui voulait dire, ben voilà, tu ne comprends pas, tu es trop petit, mais il y a un truc très puissant qui s'appelle l'électricité, que des ingénieurs ont réinventé. Ça existe naturellement, mais des ingénieurs l'ont réinventé avec des machines qui ne sont pas naturelles, qui sont un artifice humain. Puis des techniciens ont fait marcher, ont fait fonctionner les machines, ont emmené les fils jusqu'à nous, là, dans la cuisine, et c'est pour ça que tu n'as pas peur et que tu peux faire tes devoirs. Puissant, non ? Voilà ce qu'était le progrès. Voilà ce qu'était le progrès dont nous retrouvons des échos aujourd'hui dans différentes dimensions, dans certaines positions discutables de la puissance publique parfois, par exemple en matière de politique vaccinale. Le progrès implique toujours l'idée d'un savoir avec une autorité propre qui vient s'imposer, apparemment naturellement, en réalité avec des relais extrêmement forts, dans une construction publique. Alors, évidemment que la connaissance rationnelle conduise au bonheur, ce n'est pas sûr. D'ailleurs, les anciens grecs, on le voit bien avec la tragédie d'Oedipe III, nous mettaient en garde. Oedipe, évidemment, c'est une histoire particulière, Oedipe. Ils découvrent qu'en fait, il est un horrible meurtrier, quelqu'un qui a commis des actes vraiment répréhensibles et du coup, à partir du moment où il sait ce qu'il a fait, comment il réagit ? Il se crève les yeux. Voilà, donc la connaissance rationnelle ne conduit pas nécessairement au bonheur. En réalité, nous avons affaire là à la particularité de la pensée moderne, avec la construction de ce qu'on appelle le progressisme par référence à ce que Saint-Simon, un auteur étonnant, a appelé l'industrialisme, faisant de l'histoire humaine quelque chose qui se déroule pour le meilleur, dès lors que la connaissance scientifique et technique, technologique, contribue à l'avancée sociale. Au point que les auteurs inspirés par ce mouvement, ceux que Marx a méchamment appelés les socialistes utopiques, estimaient que l'industrie peut achever la Révolution française en réalisant l'utopie sociale. Aujourd'hui, en revanche, c'est une thèse que je soutiens, il y a une crise de l'idée de progrès au sein des sociétés de haute technologie. Et lorsque mes enfants me demandent de changer de... C'est des grands ados, hein, ils me demandent de changer de téléphone, je leur dis, mais c'est merveilleux, tu crois donc au progrès ? Eh non, papa, je veux des fonctionnalités. Je dis, mais quand même, c'est du progrès, mais c'est pas un sujet pour moi. Donc, en fait, cette affaire-là, est née tout de même dans un contexte qu'on a vu apparaître progressivement. La crise de l'idée de progrès est née au sein même de la société industrialiste, puisque les signes avant-coureurs, avant même les deux guerres mondiales qui ont montré que l'industrie était potentiellement dangereuse et pouvait servir des fins qu'on ne peut pas qualifier de morales, eh bien, un auteur comme Jules Verne l'avait souligné avec le capitaine Nemo qui est une figure étonnante, un innovateur hostile à la société capitaliste. Alors, toujours est-il que, comme le dit très bien Étienne Klein dans un livre qui traite de la crise des vocations scientifiques, un livre un peu ancien, en fait, nous prétendons ne plus croire au progrès, mais tenons encore à lui de manière farouche, même si ce n'est plus que de façon négative, c'est-à-dire en proportion de l'effroi que nous inspire l'idée qu'il puisse s'interrompre. L'effroi qu'il puisse s'interrompre voulait dire que l'histoire n'a plus de sens. La science, la technique n'éclairent plus le devenir humain. Alors, à certains égards, on peut dire que c'est ce dont hérite et à quoi contribue la notion d'innovation. Donc, nous avons affaire à ce que j'appelle l'innovation sauvage. L'innovation telle qu'elle est pensée dans le contexte de la transformation de l'industrialisme sous l'effet de la pensée de Schumpeter, correspond à des émergences sauvages qui étaient théorisées par quelqu'un dans lequel je me reconnais, qui est le regretté Bernard Stiegler, comme la disruption, dont le sous-titre de ce livre de 2016, dans la disruption, est « Comment ne pas devenir fou ? » Ainsi qu'on sut, l'innovation est susceptible vraiment de nous faire courir de grands risques sur le plan des ruptures sociales. Et vous entendez bien, c'est ce que mes vertus a expliqué aux scientifiques et ingénieurs de Grenoble, qui est un haut lieu de technologie fondamentale, avec un préjugé techno-solutionniste, héritier de l'industrialisme, alors qu'on ne voit pas les différences entre innovation et progrès. Et vous voyez, c'est là que les sciences humaines et sociales peuvent avoir un rôle. Non pas tellement le rôle du sucre dans le café, non pas tellement le rôle d'agrémenter par des usages plaisants, des ruptures technologiques, dans un contexte géopolitique de concurrence entre les industries nationales, ce qui est bien le cas, mais dans un sens critique. L'innovation sauvage caractérise, à mon point de vue, ce que Stiegler appelait la disruption, c'est-à-dire un facteur de dégradation sociale. Alors, on peut faire deux remarques à partir de là. Il faut toujours rappeler aux collègues, ingénieurs et scientifiques, qu'aucun système technique n'est jamais neutre, qu'il reflète des valeurs. Et c'est ce travail critique que nous devons faire, qui est très classique, bien sûr. Il faut sans cesse rappeler que les valeurs et intérêts portés notamment par l'industrie ne sont pas d'abord immédiatement ceux de la science. et la science elle-même est porteuse de valeurs. Il faut aussi rappeler que les choses sont anciennes parce que même à l'époque du progrès, finalement, les transitions techniques engendraient toujours des formes de résistance, des formes de contestation. On le sait, par exemple, avec l'histoire des brides-machines et le ludisme et aujourd'hui le néo-ludisme. En fait, d'où ces questions que je pose classiquement dans les formations que je dispense avec mes collègues. Est-ce que l'innovation peut réellement substituer au progrès ? Qu'est-ce qu'une innovation réellement améliorante ? Le concept d'innovation peut-il être entendu au-delà ou en dehors du capitalisme ? En d'autres termes, dans les miens, comment apprivoiser l'innovation sauvage en période de transition environnementale ? Je ne l'ai pas dit, ça se déduisait, mais je le dis pour être parfaitement clair. Bien entendu, ni industrialisme, ni innovation sauvage ou disruption généralisée n'ont jamais pensé les transitions environnementales. Du moins, pas pour l'instant. Et là encore, il importe que nos savoirs critiques donnent une dimension éthique à ces questions qui recouvrent des enjeux politiques. Voilà pourquoi je crois qu'une philosophie est nécessaire et la tâche d'une pensée de l'innovation serait, comme j'ai coutume de le dire, de prendre au sérieux le caractère à la fois post-structuriste, post-progressiste et structurant du changement innovant. Je vais expliquer ce que j'entends par structurant. en sécurisant autant que possible ce changement pour ceux qui l'opèrent et ceux sur qui il s'opère en inventant un espace-temps collectif cohérent, robuste et doué de sens. à vous dire mais alors finalement c'est peut-être pas si mauvais l'innovation. Alors c'est une idée forte que je promeux dans l'ouvrage à partir de la considération d'une autre forme d'innovation qui est apparue plus récemment, ce qu'on appelle l'innovation sociale dont je soutiens qu'elle est nourrie par d'autres formes de savoirs que ceux que j'ai évoqués jusqu'ici, sciences fondamentales, technologies, débouchant sur l'industrie, le brevet, etc., la création de valeur et je vais jusqu'à dire que l'innovation sociale permet une nouvelle institution imaginaire de la société. Alors l'innovation sociale est celle qu'on définit par la négative comme n'étant ni technologique, ni industrielle, ni capitaliste, ni managériale, ni organisationnelle. Bon mais qu'est-elle donc alors ? Eh bien tout le reste. Et Dieu sait, si, tout le reste. Ça peut être beaucoup de choses. On a vu apparaître par exemple à l'époque du Covid de véritables crises au sein des services hospitaliers quand les personnels ne disposaient pas des masques nécessaires pour les opérations et que tout à coup quelqu'un dans le bloc opératoire a eu l'idée de stériliser les masques, vous savez, de plongée de décathlon. Ça a été un peu documenté par les sciences de gestion parce que figurez-vous que ça a mis en crise les organigrammes parce que ce n'était pas prévu. Mais voilà bien des opérateurs qui ont dû réinventer de manière totalement originale un usage alors que ce n'était pas prévu et c'était même interdit par le règlement. Et l'innovation sociale, c'est ça. Ce qui fait qu'on peut entendre par là ce qui relève de toute forme de démarche collective de génération ou de création de nouveautés orientées notamment par d'autres designs que ceux qui portent la création industrielle, le design fiction que nous pratiquons notamment sur l'innovation quantique à Grenoble afin d'essayer de réinventer avec l'émergence possible de l'ordinateur quantique des usages qui ne soient pas des usages qui existent déjà en fait où les majors vont fondre là-dessus comme la fin sur le monde et du design des politiques publiques. Alors l'innovation sociale, on peut dire qu'elle intègre au sein de projets d'innovation des communautés variées, des ingénieurs et des industriels bien sûr, mais aussi des artistes, des designers, des acteurs ou même des activistes de médias numériques qui ne sont pas faciles à intégrer la plupart du temps, des collectifs d'usagers et de citoyens. Ce qui permet d'interpréter l'esprit d'innovation dans un sens politique en s'en tenant par exemple à la définition de la politique que propose Anna Arendt en disant que vous voyez la politique c'est ce qui prend sens dans l'espace qui est entre les humains. Donc elle n'est pas véritablement une substance, en tout cas elle n'est pas institutionnelle ni institutionnalisable vous voyez elle relève de cette émergence qu'on peut trouver dans des collectifs alors notamment en situation de crise qui réinventent des solutions techniques organisationnelles et parfois institutionnelles pour leur propre profit. D'où l'appel à l'imaginaire social instituant dont parlait Castoriadis dans un livre célèbre de philosophie politique il y a de très très puissantes réflexions sur le fait qu'il y a un imaginaire instituant il y a institution imaginaire de la société quand la société propose un légaine et un teukaine. Alors Castoriadis était un auteur français d'origine grecque un grec exilé en France il proposait d'associer le légaine le discours le dire la déclaration la justification l'argumentation et le teukaine ce qui relève du construire de l'assemblée il dit il y a un imaginaire de l'aspect instituant de la société grecque classique parce que vous avez à la fois le Parthénon Périclès et Platon donc la possibilité de construire ce bâtiment est insérée dans un vous voyez dans un contexte civilisationnel il faut aller jusque là donc moi il me semble que l'innovation sociale est susceptible d'apprivoiser l'émergence sauvage de la nouveauté sans pourtant dégrader la puissance perturbatrice de la capacité à créer de manière imprévisible des solutions ingénieuses et intéressantes voilà donc du coup on peut attendre de vous voyez très concrètement ce que je vous dis c'est qu'on peut attendre je l'ai vécu des process des procédures de l'innovation les différents designs des émergences qui sont ni industrielles ni managériales ni évidemment technologiques et qui vont dans le sens de la réinvention de l'activité collective et socialisatrice alors on peut avant de rebondir conclure que mais ça s'impose que l'innovation véritablement améliorante ne provient jamais du tout technologique et que même il faut se méfier des bluffs technologiques je fais appel ici à un auteur bordelais c'est pas seulement pour vous faire plaisir c'est parce que Jacques Ellul avait théorisé au fil de sa pensée c'est un de ses derniers ouvrages cette notion de bluff technologique qui me semble véritablement nourrir le paradigme de l'innovation voilà il faut également engager la réalité de la force de l'innovation sociale contre ce monopole radical dont parlait un autre grand auteur de cette période des années 1970-1980 à savoir Ivan Illich qui évoquait dans son essai sur la convivialité un usage qui est aujourd'hui retrouvé dans cette particularité qu'on a avec les low tech qui sont susceptibles de nous aider à faire presque aussi bien que ce que fait le high tech pour beaucoup moins cher de manière beaucoup moins coûteuse vous voyez de réaliser des fonctionnalités heureuses alors on peut dire vous voyez que c'est le type de socialité qui va naître dans la dynamique de l'innovation sociale qui est intéressante alors concrètement ce que moi j'ai la charge de faire dans les projets qui embarquent du high tech ici la chaire éthique et intelligence artificielle là les programmes sur les innovations quantiques c'est d'amener les concepteurs les usagers les prescripteurs à une forme de raisonnement éthique qui est plurielle la plupart du temps mais peut-être le savez-vous si vous accompagnez des projets d'innovation les ingénieurs les industriels les scientifiques eux-mêmes en restent au conséquentialisme et tout particulièrement vous voyez sur la droite John Stuart Mill au plus puissant des conséquentialismes à savoir cette forme de raisonnement éthique particulière de l'utilitarisme qui est un raisonnement qui calcule l'intérêt qui tente de maximiser l'intérêt moi il me semble qu'on ne pourra véritablement apprivoiser l'innovation du moins pour le high-tech que si on ne pourra pas le faire si on en reste à l'utilitarisme surtout dégradé qui est souvent utilisé dans l'industrie parce que je veux bien vous allez me dire il y a de l'utilitarisme intelligent même un écologiste peut être utilitariste en effet mais c'est sous les coups de boutoir des autres formes de raisonnement que l'utilitarisme est en train de se réformer c'est à dire que j'ai tendance moi à distinguer l'arrêtaïsme à savoir l'éthique des vertus de l'axiologisme je suis un des seuls à faire ça je m'autorise du fait que je ne suis pas un éthicien mais un philosophe politique mais je pense que les collègues éthiciens se trompent parce qu'ils n'ont pas vu apparaître la force des éthiques écologiques sur la droite vous ne connaissez probablement pas c'est Berthe Calicotte qui est un des fondateurs de l'éthique environnementale un auteur majeur qui a une oeuvre importante peu traduite en français l'éthique environnementale et Berthe Calicotte est particulièrement spécialiste d'éco-centrisme c'est un de ces auteurs en discussion avec le biocentrisme qui veut donner une personnalité juridique au site comme le fleuve au Wanganui en Nouvelle-Zélande comme il y a une initiative en France qui est le parlement de la loi enfin il y a plein d'initiatives donc ces auteurs estiment qu'on doit raisonner éthiquement à partir de la considération de valeurs supérieures donc par exemple la nature la biodiversité etc et que les autres formes de raisonnement éthique en réalité sacrifient l'environnement au point de vue de l'humain c'est vrai pour le conséquentialisme évidemment ça l'est aussi d'une certaine manière pour le déontologisme kantien qui part toujours de l'autonomie humaine ça l'est peut-être moins pour l'arrêtaïsme vous avez Aristote pour lequel finalement il s'agit de devenir une meilleure personne en relation avec les autres dans un écosystème social qu'est la cité alors toujours est-il que si l'on veut humaniser si l'on veut apprivoiser si l'on veut faire de l'innovation quelque chose d'éthiquement acceptable il faut réfuter la tendance actuelle à vouloir s'en tenir au minimalisme éthique peut-être connaissez-vous les oeuvres de ce séducteur qui était ce penseur séduisant qui était Ruvénogien récemment disparu qui avait construit sa pensée en disant voilà seul le minimalisme éthique dans une perspective utilitariste est pertinent en éthique parce que la seule chose qu'on puisse vouloir c'est un principe de non-nuisance envers autrui alors ce qui est embarrassant c'est que Ruvén avait tendance j'en ai fait grief souvent quand on se rencontrait à décrire le déontologisme kantien l'arrêtaïsme par exemple ancien d'Aristote ou le personnalisme enfin le perfectionnisme contemporain et toute forme d'axiologisme comme du maximalisme alors ça peut sembler une discussion technique en réalité ça l'est pas du tout c'est à dire que face aux enjeux de transition environnementale les philosophes éthiques et politiques par exemple les sociologues les spécialistes de sciences d'information et de la communication sont tout à fait fondés à dire non mais attendez l'éthique minimale c'est impossible en période de transition il importe aujourd'hui d'aller beaucoup plus loin c'est une autre manière à côté de l'innovation sociale vous voyez de rendre enfin de domestiquer d'apprivoiser l'innovation sauvage alors moi une question que je me pose c'est est-ce qu'une approche non étroquement pragmatique des innovations est possible à l'aller totalement pour ma part en privilégiant l'arrêtaïsme je soutiens mesdames et messieurs que certaines technologies dégradent notre potentiel moral car enfin des réseaux sociaux où vous vous exprimez anonymement en quelques dizaines de caractères n'incite-t-il pas au mensonge à la délation à l'insulte le design de certaines automobiles de marques allemandes par exemple ne nous invite-t-il pas une fois que nous prenons place dans l'habitacle à désirer secrètement envahir la Pologne mais bien sûr que si en réalité vous voyez c'est le design même qui nous pousse au vice il importe d'avoir une approche éthique en termes arrêtaïques en disant est-ce que cette technologie me rend meilleure est-ce qu'elle me rend meilleure par exemple par rapport à l'environnement alors ça implique qu'on ait un certain degré d'ambition une ambition qui consiste à faire un effort d'imagination entraîner les parties prenantes à l'imagination d'une part c'est pas évident du tout les collègues ingénieurs scientifiques sont pas habitués il dit mais qu'est-ce que c'est encore que ces imaginations voilà mais non venez chez nous on va réimaginer l'avenir à partir des technologies existantes ou de celles qui émergent ce que nous avons essayé de faire à Grenoble dans un lieu qui s'appelle la maison de la création et de l'innovation ou qui est le le vous voyez une sorte de MSH appliqué où nous essayons de réinventer les usages avec les technologies émergentes il importe aussi de ne pas se couper d'une visée concernant la justice l'innovation même sociale mais pour qui dans quel but alors c'est possible vous voyez en s'intéressant au concept moi j'essaie de le faire à partir du concept de société décente que le philosophe sociologue Avishai Margallit a proposé à partir de la théorie de la justice de John Rawls qui permet vous voyez de poser une question finalement assez forte et de ne pas lâcher sur cette question sur la finalité des innovations et la théorie de la justice dans laquelle elles doivent les innovations doivent être conçues et ensuite diffusées alors pour finir ça donne par exemple concrètement sur des projets dans le cadre de la chaire éthique et intelligence artificielle dont vous voyez le logo et des publications en cours des pratiques de co-conception de co-design dans la terminologie anglaise de co-conception impliquant des procédés éthiques et des procédures éthiques et des formations si vous voulez à l'éthique alors qui vous voyez finalement on commence à les théoriser dans des ateliers que nous menons notamment vous voyez dans ce projet lié à Real World for Clinic qui nous a vu essayer de travailler avec toute la chaîne de valeurs et de sens de l'innovation en technologie de santé à partir de l'étude rapprochée du travail rapproché avec des populations par exemple des grands insuffisants cardiaques qui ont besoin d'un plan extrêmement pointu au niveau high tech mais vraiment en créant des ateliers autour de ces personnes en les formant à l'éthique et en arrivant à ce que l'autorité médicale l'autorité des ingénieurs le poids des industriels disent attendez voilà ce que disent exactement les parties prenantes les usagers les patients les familles les soignants qui sont des gens insignifiants normalement dans la création de l'innovation disruptive alors de toute façon nous n'avons pas le choix je réponds à la question que je pose vous l'avez reconnu il s'agit de l'issidole qui était victime d'un accident de vie important il a rencontré un algorithme il s'agit de ce jeune homme qui né en 1983 qui fut battu en 2016 par AlphaGo un système d'algorithme aujourd'hui racheté par Google vous vous souvenez peut-être qu'il y avait eu un précédent avec Kasparov et déjà bon c'était bizarre parce que je ne sais pas si vous vous souvenez mais Kasparov a annulé la partie parce qu'il n'a pas compris ce que proposait Deep Blue que proposait Deep Blue il y avait eu un bug et quand Kasparov a su ça le soir même de la défaite il a demandé à IBM de rejouer une partie le lendemain on dit ben non on l'a déjà démonté donc déjà bon je suis un peu joueur d'échec on avait dit bon c'est pas réglos ce qui s'est passé la page Wikipédia là-dessus est pleine d'émotions les joueurs d'échec ils disent il n'a pas perdu on se disait la ligne de défense suivante c'est à dire face à cette innovation invraisemblablement puissante de l'IA il y a le jeu de go jamais jamais quelques années plus tard voilà le jeune coréen numéro de mondial battu par un autre système d'algorithme alors là encore troublant autant Deep Blue peut-être pas vraiment gagné puisqu'il y a juste un bug et c'est reparti et Kasparov je vous assure n'a pas compris même Kasparov n'a pas compris que c'était incohérent alors comment DeepMind a pris le go comment AlphaGo le système de DeepMind a appris le jeu de go vous savez non on ne lui a pas appris il est parti il a joué contre lui-même et en quelques jours il connaissait tout du jeu de go alors Lissidol a pris sa retraite en 2019 il ne veut plus jamais jouer au go face à la puissance de l'innovation de l'intelligence artificielle et peut-être demain des innovations quantiques le problème c'est que nous nous ne pouvons pas prendre notre retraite c'est trop facile surtout nous autres enseignants-chercheurs pédagogues qui devons former des personnes pour des métiers qui peut-être n'existent pas ou n'existeront plus ceux qui n'existent pas ont peut-être un avantage par rapport à ceux qui n'existeront plus mais on doit l'inventer on doit imaginer et donc ça consiste à humaniser cette innovation sauvage essayer de l'apprivoiser et de toute façon vous voyez nous n'avons pas non plus le choix du fait que toute position incarnant un ne saurait pas résister à l'indignation légitime suscitée par l'urgence environnementale merci pour votre attention merci merci Merci.